Salut à tous ! Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes trois dernières lectures. Je vais d'abord vous présenter Madeleine Project, ensuite je vais vous présenter L'enfant de Noé de Eric Emmanuel Schmitt en livre audio, et enfin je vous présente Les ailes brisées de Khalil Gibran. On commence avec Madeleine Project de Clara Bondou, publié aux éditions du Sous-Sol. Donc en fait c'est un reportage qui a été fait par une personne qui a publié des tweets lorsqu'elle a découvert que sa cave recelait de souvenirs anciens de son ancienne propriétaire. Cette ancienne propriétaire donc c'est Madeleine, qui est en fait une ancienne institutrice qui a vécu durant la deuxième guerre mondiale, et donc cette Clara nous fait partager ses découvertes via des tweets de Twitter. Et donc ce livre en fait est un recueil de tous les tweets qu'elle a postés durant ses recherches. Donc ce n'est pas un roman, c'est un recueil de tweets comme ça. Donc là par exemple c'est que des textes, mais on a aussi des images, comme ici. Donc je n'avais pas prévu de lire ce livre-là, et en fait je suis tombée dessus par hasard chez moi. Et je l'ai lu très très rapidement, environ une heure ou deux heures, parce que ça se lit très rapidement. Il y a juste en fait au milieu la petite tranche grise, où c'est donc cette Clara, qui raconte tout ce qu'elle a éprouvé, les questions qu'elle s'est posées, et presque c'est la partie que j'ai préférée en fait. A quoi penses-tu Madeleine ? A quoi rêvais-tu ? Quel paysage aimais-tu ? Qu'est-ce qui t'émouvait ? Comment voyais-tu ta vie ? A quoi ressemblait ta voix ? Comment voyais-tu l'avenir avec Loulou ? T'es-tu un jour remise de sa mort ? Comment te représentais-tu le monde ? Et de l'au-delà ? Quels étaient tes désirs de femme, tes joies, tes colères et tes croyances ? Pourquoi imprimer tous ces tweets ? Imprimer l'immatériel ? Pourquoi garder une trace ? Pour garder la mémoire de ta mémoire ? Est-ce que c'est une lutte contre l'oubli ? Contre l'effacement ? Contre la mort ? Pourquoi est-ce que je m'intéresse tant à toi, alors que je n'ai jamais fait un tel travail sur mes propres grands-parents, qui sont aujourd'hui décédés ? Que restera-t-il de nous Madeleine ? J'ai été un petit peu déçue par ce livre, parce que j'avais l'impression qu'il n'était pas fini. Je m'explique. Clara a fait deux sessions de recherche, elle s'est investie énormément pour découvrir un peu plus de la vie de cette Madeleine. On s'attache beaucoup à Madeleine, on s'attache à toutes les photos, toutes les lettres qu'elle retrouve, on s'attache aussi au fait que Clara se lit d'amitié avec Madeleine, mais Madeleine est décédée, Madeleine laisse ses souvenirs dans sa cave. C'est assez émouvant en fait. Mais pour moi, il manquait une fin. Enfin, je ne sais pas comment dire, j'avais l'impression que ça, c'était que le début en fait. Clara fait des recherches, elle recontacte ses anciens voisins de Madeleine, elle va sur des lieux où Madeleine a été. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que j'en attendais un peu plus à la fin. La fin, elle a été un peu raide pour moi. Et la partie que j'ai préférée, c'est quand Clara parle en fait. Elle se pose des questions, mais vraiment des questions fortes. Comme par exemple, est-ce que Madeleine aurait aimé que quelqu'un d'autre découvre ses souvenirs ? Est-ce que Madeleine aurait accepté qu'on la dévoile dans un livre, sur Twitter, sur Internet, où tout le monde peut le voir ? Est-ce que ça lui aurait plu qu'une inconnue parle avec sa famille, avec ses anciennes amies ? Et il y a beaucoup de choses. On se dit, mais oui, Madeleine est décédée, mais qu'est-ce qu'elle, elle aurait voulu ? Est-ce qu'elle aurait trouvé ça fabuleux que quelqu'un s'intéresse à sa vie ? Ou est-ce qu'au contraire, ça l'aurait effrayé ? Donc, je reste un peu mitigée sur cette lecture-là. Néanmoins, je trouve que c'est un projet exceptionnel que cette Clara a fait. Je suis très reconnaissante parce que ça montre que tous les souvenirs que les gens laissent, eh bien, ça a une importance. Ce n'est pas des personnes qui ont vécu leur vie et qui sont parties comme ça. Il y a des choses importantes qu'ils doivent léguer. et juste le fait de léguer des souvenirs, eh bien, ça fait quelque chose en... ça donne de l'importance à des choses insignifiantes. Ce livre-là, en fait, je l'avais découvert lorsqu'on en avait parlé dans la grande librairie qui est une émission à la télé. Et donc, il y avait une des auteurs qui avait fait l'éloge de ce livre qui avait dit que c'était son coup de cœur de l'année 2015. et... ou 2016... je ne sais plus... 2015 ou 2016, enfin que c'était... Ah non ! C'était le livre de l'été. C'est ça, parce qu'il parlait des lectures à faire de l'été et elle, cette auteure, elle avait conseillé ce livre-là. C'est un joli petit livre, encore une fois, mais qui n'est pas exceptionnel à mes yeux. Ensuite, je vous parle de L'enfant de Noé de Eric Emmanuel Schmitt. Donc, comme vous le savez, Eric Emmanuel Schmitt, c'est presque mon auteur préféré. Enfin, c'est en tout cas un de mes auteurs préférés. Ça, il n'y a aucun doute. Si ce n'est pas le premier, c'est à la place 1,5. Enfin, je l'adore, mais vraiment... Je lis vous presque un culte à Schmitt. Donc, j'ai voulu tester, en fait, un autre moyen de le lire et j'ai acheté un livre audio. J'ai acheté L'enfant de Noé parce que je ne l'avais pas en livre papier. Et alors là, j'ai pris celui-là parce que c'est Eric Emmanuel Schmitt qui le lit. On entend sa voix. Il y a même des petites transitions musicales où, en fait, c'est Eric Emmanuel Schmitt qui joue. Alors là, vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur. Mais je crois qu'à chaque fois que je lis ou là que j'écoute Schmitt, je ne pourrai jamais être déçue. Ou alors, c'est vraiment pas une grosse déception parce que, enfin, j'adore tellement tout ce qu'il écrit. Donc là, on suit un petit garçon d'une famille juive qui va être obligé d'être séparé de ses parents parce que, eh bien, les SS commencent à... à faire des recherches sur les Juifs et pour ne pas qu'ils soient déportés dans un camp de concentration, il est confié à un père, donc un père dans une église catholique, un père, en fait, qui recueille plein d'enfants juifs pour les éviter d'être, eh bien, tués dans les camps, un père qui donne toute sa vie à ses enfants, un père qui les éduque, un père fabuleux qui a une éthique incroyable, une leçon de vie incroyable. On s'attache énormément à ce père, à cet enfant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? J'ai adoré, j'ai adoré. Ne me demandez pas à quoi ressemblait ma mère. Peut-on décrire le soleil ? De maman venait de la chaleur, de la force, de la joie. Je me souviens de ses effets plus que de ses traits. Auprès d'elle, je riais et jamais rien de grave ne pouvait m'arriver. J'ai adoré la façon dont Schmitt faisait intervenir ses personnages, les voix qu'il leur donnait. Et j'ai tout adoré. Ce petit garçon se dit, mais pourquoi être juif ? Allez, je vais me convertir à la religion catholique, ce sera tellement plus simple. Et le père lui dit, mais non, tu ne peux pas faire ça. Tu dois garder ta religion, tu feras ce que tu veux plus tard. Là, tu es un enfant, tu dois... tu dois conserver ta religion juive pour honorer ta famille, tous les gens qui ont été tués. Tu ne peux pas changer comme ça. Mais oui, mais... Mais il ne pouvait pas dire plus beau. Enfin, il ne pouvait pas dire la chose d'une plus belle façon. C'est vraiment merveilleux. Donc, si vous voulez l'écouter en audio, foncez, j'ai adoré. Et si vous voulez le lire, c'est vraiment un parti gagnant. Enfin, c'est... C'est une valeur sûre. Je suis sûre que vous allez adorer. Et enfin, je termine par Les ailes brisées de Khalil Gibran, publié aux éditions Babel. Donc là, ce livre-là, en fait, je l'ai acheté suite au fait que je l'ai emprunté à ma médiathèque. Et j'ai complètement été fascinée. Et je me suis dit, il me le faut absolument dans ma bibliothèque. Donc, on suit l'histoire d'un jeune homme qui va tomber amoureux de Salma, une jeune femme. Et en fait, Salma est la fille d'un père qui est très très riche et fille unique. Et bien, lorsqu'elle va se marier, en fait, ça va être sa fortune qui va jouer et non pas elle. Donc, son père décide de la marier à un homme très reconnu, en fait, pour relier leurs deux fortunes et faire une grosse fortune. Sauf que Salma, elle n'aime pas cet homme qu'on lui a prédestiné, mais elle aime le narrateur, l'autre homme. Salma est une femme divinement belle, incroyablement intelligente, extraordinairement sensible. On s'attache énormément à Salma. On s'attache encore plus au narrateur. Et alors, ce livre-là, ce qui fait sa force, c'est qu'en fait, Khalil Gibran est le précurseur un petit peu de cette nouvelle littérature du monde arabe, en fait. Parce qu'il crée une romance, il crée une poésie, mais presque tellement importante qu'on va lui reprocher ça. La jeunesse a des ailes dont les plumes sont faites de poésie et les nerfs d'illusion. Des ailes qui élèvent les jeunes gens au-delà des nuages, d'où ils regardent le monde baigné d'une lumière aux couleurs de l'arc-en-ciel, d'où ils écoutent la vie chanter la gloire et la magnificence. Mais ces ailes poétiques ont au fait d'être déchirées dans la tourmente de la vie et de s'abattre sur le monde de la réalité. Alors que tout le monde de la réalité est un miroir étrange dans lequel l'homme se voit rapetisser et déformé. Donc c'est peut-être un défaut que vous pourrez trouver dans ce livre. C'est poétique, mais jusque-là. En fait, on ne voit même pas. C'est trop poétique presque. Ainsi, la transformation de nos sentiments modifie-t-elle la perception de ce que nous avons sous les yeux ? Ainsi, imaginons-nous les choses charmantes et belles, alors qu'en fait, il n'y a de charme et de beauté qu'en nous-mêmes. Mais moi, j'ai adoré. En fait, c'est ce style-là que j'aime. Enfin, peut-être pas lire que des livres comme ça. Je sais bien que ce n'est pas possible. Mais j'adore la poésie. J'adore toutes les métaphores, tous les styles un petit peu... Des mots, mais incroyablement beaux. Je ne sais pas comment vous dire. Je vais peut-être faire une vidéo exprès sur Khalil Gibran où je vais vous parler des trois livres que j'ai et dont un je n'ai pas encore lu. C'est Le Prophète, donc celui-là. Les ailes brisées et le dernier qu'il faut que je lise, Les esprits rebelles, pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'adore tout cet univers toute cette poésie, mais presque cette poésie meurtrière. C'est tragique cette histoire. Leur amour est impossible. Salma est mariée à un homme qu'elle n'aime pas et elle aime donc le narrateur. Et le narrateur ne peut pas aimer une autre femme. Il ne peut pas se marier avec une autre femme parce qu'il aime Salma. Mais comment faire ? Les écrivains et les poètes essaient de comprendre ce qu'est réellement la femme. Mais pour l'instant, ils n'ont pas percé le secret de son cœur ni découvert ce qui est enfoui dans sa poitrine. Il la regarde à travers le voile de la concupiscence et il ne voit rien d'autre que les lignes de son corps. Ou bien, il la place sous un appareil grossissant la haine et ne trouve en elle rien d'autre que faiblesse et soumission. Leur amour est impossible, mais néanmoins, il est tellement beau, tellement pur. L'auteur est tellement envoûté par Salma. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire. Si vous avez envie de lire un livre poétique, mais plus que poétique. Le mot le plus doux jamais prononcé par des lèvres humaines est celui de mère. Oh, maman ! Et le plus bel appel. Mère est un mot, petit et grand, plein d'espoir, d'amour, de tendresse. Il est toute la sensibilité et la douceur que contient le cœur de l'homme. La mère est tout dans cette vie. Elle est la consolation, dans la peine. L'espérance dans la détresse, la force dans la faiblesse. Elle est une source d'affection, de bienveillance, d'indulgence et de pardon. Celui qui perd une mère, perd une poitrine ou reposer sa tête. Une main qui la bénissait. Un œil qui sur lui veillait. Si c'est votre truc, comme moi, mais foncez, enfin, qu'à l'égibran, il trouve les mots, il trouve les tournures de phrases. Salma répondit. Si l'obscurité cache les arbres et les fleurs à la vue, elle ne cache pas l'amour à l'esprit. C'est merveilleux. Moi, j'ai adoré. Donc, je vous recommande vraiment vivement ce livre-là. J'ai vraiment adoré. C'est un énorme coup de cœur. Et je vais me précipiter dès que je pourrai sur Les Esprits Rebelles, qui est un autre roman de Khalil Gibran. Voilà, donc je vous ai présenté mes trois dernières lectures. J'espère que ça vous aura plu. Je serai ravie de savoir ce que vous pensez des lectures dont je vous parle. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada